Bonjour et bienvenue sur Matos Vélo Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vous présente non pas un nouveau vélo mais le vélo de Gravel qui m'a servi à participer à la Traca début mai sur un parcours de 200 km et un peu plus de 2600 m de dénivelé Ce vélo vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai présenté il y a quelques semaines déjà même s'il est difficilement reconnaissable ici puisque la dernière fois il était tout neuf, tout propre c'est le Specialized Diverge équipé du nouveau groupe Shimano GRX 12 vitesses en version monoplateau comme vous pouvez le voir ici je suis plus habitué à des doubles plateaux mais je me suis dit que pour un test longue durée autant essayer une nouveauté donc là j'ai utilisé une transmission monoplateau le but de ce vélo c'est de faire un test longue durée de cette transmission c'est notamment pour cela que je me suis inscrit à la Traca sur 200 km je suis plus habitué à des épreuves sur route mais là je me suis dit d'aller avoir un groupe et à faire un test longue durée autant aller sur une épreuve assez longue donc la Traca sur 200 km et 2600 m de dénivelé me permettait de tester le vélo, la transmission mais aussi la gamme de braquets étant donné que je ne suis pas habitué du monoplateau ça m'a permis de voir si effectivement un plateau de 42 dents associé à une cassette 10-45 pouvait suffire pour une telle épreuve au niveau du fonctionnement donc c'est un groupe mécanique là aussi je suis habitué à des groupes électroniques mais franchement ça passe très bien c'est très fluide, très souple même quand on a des portions très accidentées et tout ça fonctionne très bien idem au niveau du freinage donc freinage hydraulique sans surprise ça freine bien dans toutes les circonstances que le sol soit sec, que le sol soit boueux on n'a pas de problème, pas trop de problème de bruit hormis quand on roule dans la boue mais forcément là il y a du sable et des impuretés qui viennent se mettre entre le disque et les plaquettes donc ça c'est tout à fait normal mais sinon un freinage constant, sûr en toutes circonstances alors sur cette épreuve justement j'ai pas eu de problème toutes les vitesses passaient très bien il n'y a qu'au bout de 100 km environ il a fallu que je refasse une lubrification de la chaîne mais ça c'était le cas pour tous les concurrents heureusement qu'il y avait un point mécanique qui nous permettait de refaire une lubrification parce qu'au bout de 100 km la chaîne c'était que de la boue donc les vitesses commençaient à sauter un tout petit peu sur les plus gros pignons ça fonctionnait encore mais en fait au niveau du bruit forcément c'était pas plaisant et on se doutait bien que la chaîne et toute la transmission souffraient mais une fois la lubrification refaite c'était reparti pour 100 km et je n'ai eu aucun problème toutes les vitesses sont bien passées aucun saut de chaîne et la gamme de braquets avec du 42 à l'avant donc et une cassette de 10 à 45 était suffisante même dans des portions assez accidentées avec des pentes à près de 20% parfois on passe un peu en force mais ça suffit sachant que Shimano propose aussi avec ce groupe une cassette 10-51 pour les pentes les plus sévères alors au terme de ces 200 km après la Traca vous le voyez j'ai pas aménagé le vélo ni la transmission pour moi rien à redire la transmission Shimano GRX même en monoplateau pourtant je suis partisan du double plateau notamment sur la route où je pense que le double plateau est indispensable en gravel avec du 12 vitesses maintenant on peut facilement rester sur du monoplateau on a une gamme de développement assez large pour faire face à toutes les difficultés et le Specialized Diverge forcément c'est un très bon vélo la suspension à l'avant donc je l'avais réglé toujours sur le mode le plus souple qui est amorti le plus donc qui offre un débattement de 2 cm c'est pas grand chose mais sur 200 km ça aide quand même pas mal idem au niveau de la tige de sel Terra qui est légèrement flex et qui permet là aussi d'avoir un peu de filtration et sur 200 km ça permet au bout d'un moment d'avoir quand même pas mal du confort entre guillemets mais au moins moins de sollicitations au niveau de tous les muscles parce que ça tape vraiment beaucoup et franchement on retrouve une position proche d'un vélo de route donc on arrive à avoir des vitesses assez élevées même si là en l'occurrence 21 km en moyenne mais bon en gravel sur 200 km et 2600 m de dénivelé plus c'est quand même pas mal donc voilà pour l'instant un très bon constat de ce vélo la transmission aussi qui pose aucun problème et pour moi franchement qui suis habitué au double plateau le monoplateau est validé en tout cas en gravel sur la route je suis pas encore partisan du monoplateau mais en gravel pour moi maintenant avec 12 vitesses il n'y a aucun problème à utiliser ce genre d'option toujours du côté de la transmission Shimano GRX un très bon point même l'ergonomie des leviers avec des cocottes assez compactes mais aussi une forme des leviers et une texture des leviers qui agrippent bien donc même quand on roule dans du mouillé où les leviers sont trempés on a toujours une très bonne accroche des doigts sur les leviers ce qui permet de toujours freiner facilement sans avoir les mains qui glissent sur ces leviers du côté des pneus pour cette épreuve j'avais opté pour du Hutchinson Touareg en 40 mm de section que ce soit à l'avant ou à l'arrière parce que sur les épreuves gravel certaines personnes en fonction des circonstances peuvent mettre des fois plus large à l'avant qu'à l'arrière ou des crampons différenciés à l'avant ou à l'arrière moi j'ai utilisé le même pneu à l'avant ou à l'arrière j'avais gonflé à 2 bar à l'avant et 2,3 bar à l'arrière avec le recul peut-être qu'un peu moins de pression aurait été plus judicieux style 1,8 peut-être à l'avant et 2 bar à l'arrière ça aurait été suffisant pour avoir un peu plus de filtration il y avait vraiment des terrains très accidentés très caillouteux ou même là j'ai une potence future shock qui a amorti un peu mais ça aurait été sans doute un peu plus confortable dans ces conditions avec un tout petit peu moins de pression sans perdre forcément énormément en rendement le Specialized Diverge, rien à dire, ça fonctionne très très bien c'est proche au niveau de la géométrie d'un vélo de route donc pour des routiers comme moi, on retrouve très vite ses repères et ça permet quand même de passer quasiment partout là j'avais que du 40 mm mais on peut monter jusqu'à quasiment 50 mm donc on peut passer vraiment dans des parcours très très cassants et là avec du 40 mm, pas trop gonflé, on passe vraiment partout la potence future shock permet vraiment d'amortir, de bien filtrer d'amortir tous les, pas tous les chocs mais la plupart des chocs ce qui permet d'être beaucoup moins fatigué au terme de 200 km ce qui fait plus de 9 heures de vélo quand même idem pour la tige de sel Terra avec son léger flex on a un tout petit peu de filtration donc c'est peut-être pas grand chose mais à la longue ça me coûte quand même pas mal pour ce test je bénéficie aussi des roues Shimano GRX, les RX 880 des roues en carbone à 1430 grammes la paire là aussi j'ai eu aucun problème, pas de voile, bien sûr aucune case de rayon pour l'instant les roulements restent fluides malgré ce que je lui ai fait subir donc l'appareil a confirmé d'ici quelques semaines après des tests beaucoup plus longs je vous donne rendez-vous dans quelques semaines voire quelques mois où j'aurais pu mettre encore à l'épreuve ce vélo et notamment cette transmission Shimano GRX sur d'autres épreuves et puis d'autres parcours mais comme vous le voyez déjà là la transmission a pas mal souffert donc on verra la chaîne combien de temps elle peut durer je pense pas que ça durera 4000 kilomètres surtout si je roule souvent comme ça dans une sable mais voilà le test continue c'est franchement un régal donc à voir dans quelques mois à bientôt merci